et bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau volet de la digital week alors aujourd'hui on va parler un petit peu plus de live avec la console allen enis des lives alors une console que certains d'entre vous connaissent déjà bien évidemment mais peut-être peut-être pas tous cela dit l'objet aujourd'hui c'est pas vraiment de parler des fonctionnalités de mixage de la console de l'audio de choses comme ça au contraire on va plutôt s'intéresser à une partie qui est beaucoup moins inconnue et qui est particulièrement intéressante sur cette console c'est que le fait justement d'outre d'être une console c'est un système en fait vous allez voir qui est très évolutif et donc on va voir en situation de live tout ce qu'on peut faire de plus avec ce système des lives en plus d'être une console donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis j'essaierai d'y répondre quand vous le souhaitez alors on va tout d'abord voilà comment ça va se passer on va décrire un petit peu le hardware l'architecture modulaire du hardware de notre système des lives dans un second temps on va plutôt parler des différentes possibilités de contrôle et pour finir on va donner quelques exemples en fait des fonctionnaires des fonctionnaires des fonctionnalités particulières qu'on va pouvoir mettre en place grâce justement à cette architecture modulaire et à ses différentes possibilités de contrôle donc vous verrez tout ça ça sera illustré avec des petites situations réelles empruntées sur des sur des tournées par exemple alors on va commencer tout d'abord par la partie hardware de notre console voir un petit peu comment justement cette modularité va pouvoir se mettre en place alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une console des lives en fait la particularité c'est que la console n'est pas dans les justement dans les surfaces avec les faders elle va en fait le coeur du système se situe dans le boîtier de scène dans le rack de scène qui s'appelle le mix rack et ces mix racks vous voyez qu'on dispose de différents modèles on a sept modèles en réalité de mix racks donc des références qui commencent par C pour la série compact et ensuite les séries dm qui sont les versions touring alors quelle est la différence entre les deux là je vous ai fait un gros plan de chaque sur chacun des produits ici avec donc à chaque fois en 32 entrées par exemple donc vous avez sur la en fait la version compacte pas de redondance d'alimentation et pas de redondance de câblage donc un seul une seule alim un seul câble pour se relier à la surface et voyez ensuite un seul slot alors que sur la version touring on dispose trois slots un double câblage et la possibilité de mettre une double alimentation alors les en termes de ressources n'importe quel mix rack dispose des mêmes ressources donc ça c'est l'aspect intéressant c'est que ça va c'est ça qui va rendre en fait le système véritablement interchangeable et donc en termes de capacité on a effectivement la possibilité de mixer 128 entrées micro 128 source on a également des retours d'effets en plus 16 retours d'effets stéréo supplémentaires c'est à dire que pour les retours d'effets on va pas avoir besoin de piocher sur les sur les 128 et puis on a la possibilité de créer 64 bus 64 bus configurables c'est à dire qu'on va pouvoir créer tout ce qu'on veut ça peut être des groupes ça peut être des aux ça peut être des circuits principaux ou des matrices et on va le voir également par la suite ça peut être également des circuits de pfl ça ça va être une caractéristique très intéressante de la console et tout ça ça fonctionne à 96 cas même principe sur les surfaces on dispose de 7 modèles voyez la plus petite avec ici 12 faders un seul écran jusqu'aux modèles les plus importants ici trois bacs de 12 36 faders avec deux écrans et toutes les combinaisons intermédiaires alors ce qui est tout pareil on va retrouver un principe touring sur les séries s et les versions compactes donc là la possibilité de faire de la double alim possibilité de faire la redondance de câblage ce qui n'est pas le cas sur la version compacte alors ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir surtout combiner n'importe quelle surface avec n'importe quel mix rack alors là la connexion entre les deux ça se passe en avec un format propriétaire qui s'appelle giga s alors vous allez me dire pourquoi un format propriétaire pourquoi ne pas avoir utilisé un format existant comme du madi ou du dente par exemple vous allez comprendre très vite pourquoi c'est que ici on a représenté l'arrière d'une surface et voyez que on dispose d'entrées sorties locales on dispose de slots également et un slot sur des lives c'est quand même 128 canaux d'entrées sorties et 96 cas donc vous vous retrouvez entre les entrées sorties physiques et vos deux fois 128 en entrées sorties plus la possibilité de rajouter ici des entrées sorties localement vous avez un total de 300 canaux d'audio à 96 cas entrant et sortant en réalité vous l'avez compris qu'ils ne vont pas être routés ici au niveau de la surface mais tout ça va se faire en bas donc les 300 canaux d'audio ils sont descendants et ils sont remontants à travers cette liaison giga s qui peut elle une liaison gigabit qui est dédiée à très faible latence pour justement véhiculer ces 300 canaux d'audio et surtout aussi de manière plug and play donc beaucoup plus simple à utiliser si s'il fallait faire des flux madi ou dente ça serait ça serait bien sûr beaucoup beaucoup plus lourd à mettre en place alors c'est pas fini si vous avez besoin d'entrées sorties supplémentaires on a vu qu'un en fait un système des lives on va voir qu'au total on a la possibilité d'avoir 800 ressources d'entrées 800 ressources de sortie on va voir comment ça se met en place et tout d'abord on a la possibilité de rajouter donc des boîtiers additionnels c'est des boîtiers dx par exemple alors dx c'est un protocole propriétaire qui permet de gérer 32 canaux à 96 cas et ces 32 canaux on va pouvoir les rajouter soit localement au niveau de la surface quand je dis localement on peut quand même tirer 100 m de câbles donc on peut aussi aller le déporter en réalité d'une régie et d'une régie façade par exemple mais et puis on va avoir la possibilité de les connecter également sur le mix rack donc on dispose d'un port dx sur la surface quel que soit le modèle avec ou sans redondance ici j'ai deux connecteurs parce qu'on est sur une version touring même ici principe j'ai deux bus dx donc deux fois 32 canaux et on va pouvoir donc brancher à la fois sur la surface ou le mix rack tous ces petits boîtiers additionnels alors on voit ici représenté par exemple dx 168 qui est le modèle le plus le plus vendu 16 prémplis micro ligne 8 sorties lignes ou dans sa version encastrable pour l'installation fixe on a ensuite le dx 32 qui est un châssis modulaire qui va nous permettre de recevoir des prémplis micro des sorties lignes des aves ebu entrant ou sortant et puis le petit dernier le dx 0 12 donc comme son nom l'indique 0 entrée 12 sorties donc voyez 12 xlr en sortie et dans les huit dernières qui sont commutables en aes donc très intéressant pour aller attaquer par exemple des 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 amplis des systèmes de diffusion par exemple voilà donc ce ce format dx 32 qui a donc l'avantage d'être plug and play c'est à dire qu'on branche directement un câble catégorie 5e à l'arrière de la console par exemple on se connecte sur un par exemple à dx 16 8 et puis une demi seconde après on a nos entrées sorties qui sont fonctionnelles donc ça c'est le côté super intéressant pour la prestat alors c'est pas fini si vous avez besoin de ports dx supplémentaires vous allez voir qu'on peut en plus en rajouter par le par le la voie d'une carte qui s'appelle la dx link donc qui vous recrée quatre ports dx supplémentaires ou deux ports si on souhaite utiliser de la de la redondance et puis là du coup on va pouvoir partir en étoile dans plein de directions vers des boîtiers dx ici représentés des dx 16 8 et dx 0 12 avec la possibilité même sur chaque branche voyez dans cascadé 2 dans la mesure où chaque port dx permet de gérer 32 canaux d'entrée sortie autre version la version véritablement délocalisée donc là pour ce faire j'utilise une carte giga est dans un slot je tire 100 mètres de câble faire un hub dx link et là qui me recréer et quatre ports dx à distance et encore une fois avec la possibilité sur chaque port de cascader jusqu'à deux jusqu'à deux machines par exemple c'est pas fini on a également la possibilité de distribuer de l'audio en dente donc pour ce faire évidemment il faut qu'on équipe un slot avec une carte dente on a deux versions 64 ou 128 canaux et là bien évidemment on est on sera comme avec n'importe quel équipement dente on va passer à travers des switch une infrastructure réseau vers des boîtiers dédiés qui en fait qui est une variante du dx 16 8 qu'on a vu précédemment cette fois en version dente donc la référence voyez devient dt 16 8 et là ça nous on récupère du coup 16 pré-emplis micro lignes pilotables via le dente évidemment depuis depuis la console et 8 sorties ligne et sachant que ce boîtier d'été on peut le faire fonctionner comme la carte d'ailleurs à l'intérieur de la console à 96 ou à 48 pour être compatible avec avec le reste du monde c'est pas fini on va également avoir bientôt des petits boîtiers en version peu de petite taille donc ça très intéressant dès qu'on aura là dès qu'on aura le besoin de d'injecter un micro par ci et de récupérer de la modulation en mono en stéréo par là ou une combinaison des deux deux entrées de sortie donc comme 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 son nom l'indique à chaque fois deux entrées 0 sorties 0 entrées de sortie ou deux entrées de sortie tout ça qu'on va pouvoir monter en rack on va pouvoir monter en surface et donc au format dente pour donc délocaliser notre audio partout il y en a besoin là vous voyez dans des formats tout petit alors la question qu'on peut se poser c'est pour pourquoi avoir ces deux toutes ces solutions parce que ça répond à des besoins en réalité différents avec des avantages et des inconvénients différents si on s'intéresse par exemple à la version dente donc les monoboîtiers d'été le gros avantage du dente c'est que ben on peut utiliser une infrastructure réseau existante une infrastructure de switch pour distribuer en fait notre audio pour piloter effectivement à distance nos pré-emplis micro etc donc ça évidemment c'est le gros point fort du dente son point un petit peu plus faible c'est que il est un petit peu plus lourd en termes de configuration quand on veut faire un one shot une prestation où il faut aller très vite bon il faut quand même configurer des adresses ip ou en tout cas se supposer vérifier qu'on est quand même correctement configuré ce niveau là ouvrir un ordi patcher ce qu'il faut sur sur l'application dante contrôleur etc ça prend un petit peu de temps à l'inverse le dx lui on est sur une technologie point à point donc ça ça pourrait être aussi son point faible c'est dire qu'on peut pas passer à travers des switch mais par contre le point à point fait qu'on est plug and play on n'a pas besoin du coup de s'occuper des adresses ip on n'a pas besoin de configurer avec un ordinateur et du coup on va avoir un déploiement qui va être vraiment très très rapide en quelques secondes on branche on a de l'audio tout de suite en entrée en sortie dans les différents points de notre système donc ça c'est le côté très intéressant du dx alors ce qui est intéressant avec des lives c'est que on n'impose rien en réalité c'est vous qui décidez vous avez la possibilité soit d'avoir les avantages du dx cette connectique point à point soit d'avoir les avantages de la distribution en réseau avec le dente et vous pouvez même combiner les deux sur un même système donc ça voilà la souplesse du du système du système des lives par rapport aux entrées sorties alors pour finir on va également parler de pour finir sur la partie hardware on va parler des différents formats de cartes donc on a déjà abordé la notion de giga est donc les giga est supplémentaires en version cuivre en version fibre donc lorsqu'on veut aller au delà de 100 mètres on va falloir qu'on mette une carte fibre par exemple dans une surface dans un mix rack les cartes dente en 64 et en 128 canaux dont on a déjà parlé 48 ou 96 cas d'autres formats tels que le wave the sound grid si on a par exemple un serveur d'effet waves on peut ça nous permet de faire 128 inserts à 96 cas dans la délai avec une latence extrêmement courte je crois qu'on est de mémoire on est à 5 ou 7 échantillons donc quelque chose qui est assez ridicule qui permet même de faire des inserts de tranches de dq ou de compression de choses comme ça la carte super maddie qui nous permet de de totaliser également 128 canaux d'entrée sorties en fibre ou en coax vous voyez que pour ce faire on dispose à chaque fois de quatre coax ou quatre fibres entrante et sortante avec la possibilité également de faire du routing un petit peu comme 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 certaines comme comme certaines cartes sont maddie et puis des petites sorties également avec ce bu lorsqu'on a besoin juste de quelques unes on n'a pas besoin de de sortir un rack supplémentaire lorsqu'on comme on a vu précédemment on peut se contenter d'une d'une carte comme ceci voilà voyez pour les différentes les différentes possibilités hardware donc une grande souplesse pour s'adapter à différentes situations on va maintenant effectivement s'intéresser à la partie contrôle comme je vous disais les différentes manières de contrôler notre système des lives vous allez voir qu'on a énormément de possibilités à ce niveau là alors tout d'abord on va commencer par la version ipad ça s'appelle l'appli s'appelle mixpad donc sur ios donc c'est une appli de mixage pour pour l'ingé son qui va pouvoir accéder à tout le tout le processing de la console à tous les envois etc sur les sur les bus alors un petit exemple d'application on est ici par exemple dans le dans le grand auditorium de radio france et on voit que alors voyez le l'orchestre l'orchestre en bas et puis ces différents balcons à différents niveaux et donc là l'idée c'est que bien évidemment pour pour sonoriser un lieu comme ça on dispose d'une multitude de systèmes de diffusion voyez les différents clusters à différentes hauteurs etc dans différentes directions et donc là plutôt simplement que de doser notre mix dans chacune de dans chacun de ces systèmes d'enceinte et bien là chez radio france ils font les choses un petit peu plus bien sûr beaucoup plus finement c'est à dire qu'ils vont créer en fait des différents groupes de mixage dans la console avec les différentes parties de l'orchestre voyez les cordes les bois les cuivres les percussions etc et puis chacun de ces deux c'est de ces groupes en fait de ces sous-groupes va être prémixé va être prémixé en fait va être dosé séparément vers les différentes voyez zones de diffusion qui correspondent à des différents systèmes de de diffusion différentes différentes enceintes donc pour chacun des balcons à différentes hauteurs etc donc ça c'est très intéressant parce que c'est pas vous voyez un simple dosage de niveau on va remixer à chaque fois de manière un petit peu simplifié quand même sur chacune de ces sorties pour que ça puisse se faire simplement et rapidement autre application pour les tablettes one mix cette fois la version musicien de l'application précédente donc là le le musicien va pouvoir effectivement faire son mix avec avec l'ipad donc d'agir sur sur ces différentes tirettes de son de son mix à lui uniquement évidemment on a ensuite le délife director qui est l'application l'éditeur en fait qui va tourner gros avantages sur pc et sur mac et qui peut fonctionner en offline en et online c'est à dire que offline vous allez pouvoir encoder intégralement votre console au bureau à la maison dans le train et vous pouvez aussi vous connecter sur la console en direct en réseau tout simplement pour prendre le contrôle sur cette console ça peut vous permettre de faire de vous faire un écran supplémentaire par exemple alors cette application directeur elle peut fonctionner également sur un pc tablette donc on peut fonctionner en sans fil donc là l'intérêt ce qu'on peut se balader dans la salle et cette fois accéder à l'intégralité du fonctionnement de la délife dans la mesure où cette application directeur est une surface virtuelle en fait donc là on va non seulement accéder aux possibilités de mixage à tout le processing mais aussi à toute la partie configuration de la console configuration des bus patch des faits etc on passe ensuite à des options hardware des options de contrôle hardware donc avec les petites télécommandes ip donc vous voyez à gauche l'ip 8 8 fader motorisé afficheur de tranche deux boutons par par tranche un bouton de pfl par défaut un bouton mute mais tout ça on va pouvoir les affecter à ce qu'on veut en réalité et puis vous voyez six boutons de layer donc ça veut dire qu'on va pouvoir quand même attribuer jusqu'à 48 fader à cette à cette télécommande là ça va se faire vraiment librement ça peut être des voies d'entrée des ça peut être des faders de bus ça peut être des envois d'effets ça peut être des vca on fait vraiment ce qu'on veut sur les différents layers et puis la déclinaison en version avec des rotatifs voyez l'ip 6 donc comme son nom l'indique six tranches cette fois avec ses rotatifs donc elle est plutôt intéressante pour faire des systèmes de monitoring personnel pour les musiciens donc là l'idée c'est que chaque musicien va pouvoir doser en niveau et en panne avec le rotatif vers vers son bus à lui et ce qui est intéressant c'est que là on continue à mixer dans la console des lives c'est à dire que le musicien a un contrôle uniquement évidemment sur les sur les tranches les envois dans son propre bus que que l'ingénieur lui aura mis à disposition alors des exemples d'utilisation de ces télécommandes ip on retrouve ici notre ami laurent que je salue au passage sur la tournée julien clair donc là il était plutôt sur une partie de la tournée où il était en version légère avec la c15 100 et donc là l'idée c'est que voyez la c15 100 uniquement un bac avec 12 faders donc donc très très petit très concentré donc du coup ça peut être bien pratique d'avoir des faders supplémentaires avec une ip8 à côté on a ensuite notre ip8 qu'on retrouve cette fois dans chez radio france pour un événement qui s'appelle le hip hop symphonique donc jean benoît et nadège bonjour il est donc là l'ip8 elle sert voyez à constituer des faders supplémentaires en plus de la surface pour mettre des faders particuliers qui peuvent être par exemple des envois d'effets ou des micros d'ambiance que l'on veut volontairement désolidariser des faders principaux de la console qui eux bénéficient de l'automation avec les scènes etc donc c'est parfois bien d'avoir des faders qui bouge pas sur une sur une autre sur une autre surface donc c'est à ça que sert l'ip8 sur cette dans cette configuration et puis pour finir une version plutôt monitoring personnel pour les musiciens donc là on est sur la tournée julien clair le clavier de julien clair par exemple qui a une ip8 ça pourrait être une ip6 comme je vous expliquais précédemment qui est parfaite pour ça aussi et donc là il peut faire son mix lui-même dans la console des live à distance sur le sur le plateau et puis une combinaison des différentes solutions qu'on a déjà vu jusqu'à présent là on est sur la tournée sur la tournée cassave en fait et c'est fabrice thésée qu'on aperçoit ici sur la deuxième photo qui est qui a mis en place et cette version hyper légère pour sur la tournée de cassave et et donc fabrice fait les retours de cassave voyez uniquement avec l'éditeur sur un ordi une télécommande ip8 et un ipad donc on peut saluer son audace et son et son talent pour ça bravo fabrice et puis du coup ça l'empêche pas vous voyez sur des grandes salles comme ici à l'u arena lorsque cassave est passé en métropole bah de louer des surfaces des live pour pour gagner en confort sur des sur des très gros concerts alors voyez que tout cette tout ce cet éventail de possibilités de contrôle on va effectivement vous allez pouvoir le retrouver sur le site à l'ennemi dans cette rubrique s'appelle compact touring où effectivement le fabricant a proposé différentes différentes configurations mais qui s'articulent toujours autour des mêmes composants c'est bien évidemment à la base il faut au moins avoir un coeur des live et puis ensuite les différentes possibilités de contrôle ça peut être effectivement les télécommandes physiques ça peut être des écrans sur des tablettes ou 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 l'éditeur avec ici un petit une petite particularité voyez sur la cet éditeur c'est qu'on a la possibilité de le faire tourner sur deux écrans donc ici on a on est totalement en virtuel les faders sont sur un écran tactile et également le processing sur un deuxième écran et tout ça on peut le gérer avec un seul ordinateur l'application des live directeurs permet d'ouvrir deux fenêtres donc donc particulièrement intéressant pour faire ce genre de choses ces versions hyper mobiles où on veut réduire le poids on veut réduire l'encombrement pour prendre l'avion ou pour aller dans un dans un van par exemple pour pour faire une tournée on n'a pas beaucoup de place c'est intéressant de ces solutions hyper hyper légères hyper portables et puis au passage la cti 500 qui est la version titanium de la c500 qui fait que 12 kg au lieu de 18 sur une c500 c'était déjà pas très lourd et très très mobile une c500 mais là avec la version au titanium vous avez le poids plume pour prendre pour prendre l'avion par exemple et emmener votre console en bagage en soute un dernier aspect de contrôle de hardware sur la sur la console alors là du coup on n'est plus sur une solution de mixage personnel plutôt que sur une solution véritablement de contrôle de la console là l'idée c'est qu'on va utiliser en fait une connectique spécifique qui s'appelle mi en fait sur le sur le mix rack qui va nous permettre d'aller attaquer directement des mixettes en des e-chain ou soit on peut passer également par un hub qui a l'avantage en fait d'alimenter en poe chacune des mixettes donc on n'a plus besoin de blocs d'alim pour chacune de ces mixettes mi one ou mi 500 donc là l'idée c'est que l'ingénieur du son a accès à un patch spécifique qui s'appelle mi dans lequel il peut envoyer 40 audio ça peut être des audio mono ou stéréo donc typiquement ça va être des direct out des sous-groupes ou ou des retours d'effets par exemple pour 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 les musiciens et puis ensuite l'ingénieur du son il va attribuer sur les 16 boutons dont chaque musicien dispose et bien un pré-mix des 40 sources où ça peut être une source unique bien bien évidemment donc par exemple sur le batteur il aura accès à ses différents micros de batterie alors que par exemple un chanteur il aura un bouton unique pour un pré-mix de batterie déjà constitué qui pourra juste doser mais plus fort moins fort par exemple donc ces mixeur mi voilà des petites des petites photos d'application à nouveau chez chez radio france vous parfois ils sont utilisés pour des sections d'orchestre qui qui peuvent effectivement re 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 machiner rebidouiller leur mix chacun à façon à volonté on retrouve également souvent ces boîtes et mis sur des comédies musicales c'est le cas ici de cette comédie musicale qui s'appelle les producteurs qui qui joue en ce moment au théâtre de paris et puis on retrouve également ces mix et demi par exemple ça ça peut ça pourrait être sur des plateaux télé ici on est sur un plateau radio on est on est chez FIP en fait sur le plateau de direct de FIP et tous les tous les concerts live en direct que vous pouvez écouter sur FIP et bien c'est mixé sur une SQ 5 avec avec des petits boîtiers mis pour le monitoring musicien c'est pas terminé on dispose également d'une la une particularité véritablement sur le système des lives la possibilité de fabriquer des interfaces utilisateurs spécifiques pour les écrans des pc et les les pardon les écrans ça peut être des pc ça peut être des mac donc des ordi ça peut être des tablettes ou des smartphones donc là l'idée c'est qu'on a une application sur mac et sur pc qui nous permet de concevoir des interfaces utilisateurs sur mesure donc là c'est très simple à utiliser c'est un glissé-déposé de fader de bouton pour pour faire en fait des interfaces sur mesure à la base c'est pensé plutôt pour l'installation pour donner accès au contrôle de la console pour des gens qui ne seraient pas techniciens mais vous allez voir qu'en live il y a quand même des applications donc comme je vous disais ça tourne sur des tablettes sur des smartphones ios android windows mac alors un exemple d'application justement en live ici on est sur le défilé du 14 juillet alors là l'idée c'est qu'on a plus d'une centaine de liaisons à chef et qu'il faut monitorer en termes d'entrée aller faire de aller faire du pfl sur toutes ces sur toutes ces sources alors on peut bien sûr utiliser une surface des live pour faire ça donc là vous voyez on a pris un dm0 une carte dante on aurait pu utiliser une surface des live sauf qu'il aurait fallu pour se balader à travers jusqu'à 128 canaux de hf changer de layer en permanence pour aller faire un pfl sur la bonne sur la bonne voie d'entrée donc l'alternative c'est qu'on a ici vous voyez designé avec l'application custom control une forêt de boutons pfl sur mesure et puis du coup avec un écran tactile on va du coup pouvoir monitorer nos hf extrêmement facilement sur une interface complètement complètement intuitive on rajoute ce qu'on veut des petits bar graphes d'entrée un niveau de un niveau de contrôle de sortie etc donc voilà des exemples des exemples d'application de ces possibilités alors du coup maintenant on va dans cette troisième partie regarder plutôt des fonctionnalités particulières et les applications que ça va pouvoir nous apporter liées à cette architecture modulaire qu'on a vu précédemment et ces différentes possibilités de contrôle alors vous vous souvenez on a la possibilité d'utiliser en fait n'importe quelle surface avec n'importe quel mix rack pourquoi parce qu'on a le même coeur audio en fait dans tous les mix racks donc ça signifie également qu'on dispose du même logiciel à la fois dans les surfaces et à la fois dans les mix racks donc ça c'est très intéressant parce que ça va nous permettre justement d'être totalement souple dans le choix des composants en effet si on dispose du même logiciel partout ça veut dire qu'on peut générer le même format de fichier quand on sauvegarde notre configuration de mixage qui s'appelle le show file c'est un petit peu le dénominateur commun de tous nos systèmes d'élive et donc ce show file il est très intéressant parce que tout d'abord il permet de bien sûr enregistrer les données de mixage de chacune des consoles mais au-delà de ça il va vous permettre également de mémoriser tout en plus des données audio toutes les données de l'environnement de travail en fait tout ce qui va être assignation sur les boutons sur les écrans etc c'est sauvegardé dans ce show file et donc c'est sauvegardé dans la clé usb et donc si vous changez de console vous êtes accueilli sur une des lives ailleurs vous allez retrouver l'intégralité vous de votre habitude de travail bien sûr vos mix mais aussi votre environnement de travail c'est ça qui est vraiment intéressant alors au passage du coup ça nous permet de voir notre système évoluer au cours d'une tournée par exemple de changer de configuration pendant la tournée donc ici voilà un exemple on va retrouver notre ami notre ami Laurent Midas sur la tournée Julien Clerc et puis donc Laurent a utilisé différentes tailles de systèmes au cours de la tournée pour s'adapter et bien sûr aux différents formats de salles et donc il a démarré sur une S7000 pour faire la tournée des grandes salles en France en métropole et puis ensuite il a fait la suite de la tournée c'était outre-mer donc là il fallait prendre l'avion et donc il fallait que ça tienne en bagage en soute donc là toute petite la C1500 avec un bac de fader supplémentaire IP8 pour donner un petit peu plus de souplesse et puis ensuite encore suite de la tournée au Canada où là il a pu louer une S1000 par exemple donc vous voyez trois tailles de surface pour le même show en réalité avec la possibilité toujours de conserver nos données de mixage de les rendre compatibles alors évidemment pour ce faire il suffit une fois que le show file est sauvegardé sur la clé vous pouvez directement l'ouvrir sur un autre format de console vous avez besoin bien évidemment de réaffecter vos faders vous pouvez le faire sur la console de destination où vous pouvez faire ce travail via la moulinette de l'éditeur entre temps pour directement conformer directement votre projet au format de fader de la console cible donc très facile à faire et ça ça apporte vraiment une souplesse énorme pour les tournées autre côté très intéressant du système DayLive on en avait abordé tout à l'heure on a la possibilité donc de créer nos configurations de mix, notre architecture de mixage avec des groupes, des parox, des matrix etc. dans la limite de 64 bus configurables et dans ces bus configurables on peut également créer des circuits de PFL supplémentaires donc ça on va voir que c'est très intéressant parce que outre le fait d'avoir bien évidemment un PFL sur notre première console et bien on va pouvoir fabriquer par exemple un second PFL au niveau du MixRack mais le MixRack dispose de son propre circuit casque donc par exemple un technicien plateau va pouvoir avec un ordinateur il va être capable de faire un line check directement sur sa sortie casque local par exemple donc ça c'est très intéressant si la console n'est pas encore en place par exemple au niveau de la régie façade on a la possibilité également de faire un autre circuit de PFL sur une tablette donc par exemple un backliner il va pouvoir lui directement monitorer ses sources de manière totalement autonome et puis on a la possibilité également de créer un autre circuit de PFL par exemple sur nos télécommandes IP alors ça c'est très intéressant parce que chaque bouton PFL en fait de l'IP8 par exemple on peut lui dire on peut l'assigner en fait à un circuit de PFL en destination donc ça ça va permettre de répondre à des besoins spécifiques d'ingénieurs retour qui auraient des exigences un petit peu pointues au niveau du monitoring qui souhaiteraient par exemple avoir un monitoring wedge et un monitoring in-ear donc bien sûr séparés et donc le fait d'avoir les boutons PFL configurables vers un circuit de PFL spécifique est très intéressant dans ce cas là Autre fonctionnalité particulière le patch Tielines de la console donc vous voyez dans le patch de la console on a notre patch de sortie, notre patch d'entrée et puis un troisième patch qui s'appelle Tielines à quoi ça sert le Tielines ? ça va nous permettre en fait de router n'importe quelle source qui rentre dans notre système DLive vers n'importe quelle sortie Or, un système DLive, si on refait le tour un petit peu de la configuration globale vous voyez que c'est notre cœur audio ici avec ses expandeurs, avec ses slots c'est une surface avec ses slots, avec ses expandeurs et si on totalise en fait toutes ces entrées sorties physiques on arrive à 800 sources entrantes, 800 sources sortantes et cette fonction Tielines en fait va nous permettre de faire du routing depuis ses 800 ressources audio vers les 800 sorties sans utiliser les ressources de la console c'est vraiment ça qui est intéressant donc on n'a pas besoin d'aller router ça vers des voies d'entrée de la console de faire des direct out, pas du tout le Tielines vous permet directement de réaffecter par exemple des pré-emplis micro vers un slot qui peut être en Dante, qui peut être en Madi pour par exemple alimenter un car régie pour du broadcast par exemple ou du streaming et puis ça permet aussi donc en situation de live voilà un exemple c'était la première tournée la tournée Trust donc je salue Madge au passage un des premiers qui a utilisé cette fonction Tielines pour par exemple router le flux des micros de la DLive vers une deuxième console donc la DLive vous voyez a été utilisée en façade il y avait une autre console qui recevait en Dante tout le flux de micros généré par la DLive alors tout ceci n'est possible grâce au fait que tous nos slots toutes nos cartes optionnelles numériques sont équipées de SRC donc la possibilité d'entrée sortir à 48k même si la DLive reste à 96 et tout ça se fait sans souci grâce au SRC donc le SRC on va le retrouver aussi bien sur les cartes Dante que les cartes Madi que les cartes Waves et bien sûr les AES EBU Autre fonctionnalité particulière le mode multi-surface alors là vous allez voir on commence à faire des choses assez subtiles on a notre console de base qui est connectée sur son port GIGAS et puis en rajoutant des cartes GIGAS dans les slots optionnels je vais pouvoir avoir une seconde surface, une troisième, une quatrième et donc l'idée c'est que là on va avoir différents cas d'utilisation on peut tout d'abord imaginer vu qu'on a quand même beaucoup de ressources dans un moteur DLive 128 voies mixables vers 64 bus on pourrait se dire par exemple je vais faire une config retour et façade pour deux utilisateurs le fait qu'on ait là plusieurs PFL permet de le faire chacun va avoir son PFL différent sur deux surfaces une console qui serait en façade, une console qui serait en retour par exemple mais en version hyper économique par exemple pour une propre qui n'aurait pas beaucoup de moyens et bien on pourrait se contenter d'une donc c'est une seule console, un seul mix rack avec pour deux utilisateurs deux surfaces et pour ce faire on dispose de templates toutes faites dans la console qui nous permet directement de splitter toutes les ressources de notre console vers deux utilisateurs donc par exemple 128 voies mixables on va en retrouver 64 à la face, 64 au retour pareil pour les bus donc tous les départaux qui vont se retrouver bien sûr sur la console de monitor tout ce qui est bus principaux, sous-groupes, etc. peut se retrouver sur la console de face les VCA on va les splitter en deux, les effets on va les splitter en deux, etc. donc ça, ça permet de faire des configs bien sûr hyper économiques pour des tournées à budget limité donc deux exemples de tournées qui ont utilisé ce système là les premiers qui ont utilisé cette possibilité là c'est la tournée d'AMSO on voit ici l'ingé son façade, l'ingé son retour et puis plus récemment par exemple une tournée en ce moment la rue Kétanou par exemple qui utilise une C1500 en façade et une C2005 en retour par exemple même chose en utilisant un unique rack D-Live autre application de ce multi-surface par exemple on retrouve là notre ami Laurent Midas sur les retours de Christophe Maé et puis là vous voyez sur cette tournée là il utilisait une combinaison de deux surfaces sur sa régie retour une C3005, une C1500 en fait avec des fonctionnalités réparties sur les deux consoles ça permet aussi de faire ça par exemple de faire des prémixes d'un côté un mix complet de l'autre ou d'avoir aussi une console en mirroring à un autre endroit du plateau un autre endroit de la salle et puis pour terminer une dernière fonctionnalité particulière la fonction Gain Sharing dont on dispose depuis la version 1.9 qui est un petit peu la solution de distribution micro idéale en numérique entre deux consoles alors comment ça se passe ? et bien il suffit donc vous voyez on a ici à droite la console de monitor avec les entrées micro au plateau et puis on a une seconde console la console façade qui peut se trouver dans le même rack sur le plateau donc là l'idée c'est qu'on a juste besoin d'une carte GIGAS pour faire le pont entre les deux cœurs audio et l'idée c'est qu'on va en fait véritablement mutualiser les pré-amplis micro de notre rack monitor avec la façade ça veut dire que la console façade elle va pouvoir contrôler ses pré-amplis micro ou pas on va pouvoir choisir quel utilisateur ou soit un soit les deux vont pouvoir contrôler les pré-amplis micro et puis on va pouvoir du coup sur l'une ou sur les deux consoles on va pouvoir enclencher la fonction GAIN TRACKING qui va permettre à celui qui ne bouge pas le gain de ne pas voir celui-ci bouger en fait dans sa tranche donc son niveau de travail dans la tranche il va rester identique donc les seuils ne vont pas bouger par rapport au gate, par rapport au compresseur etc et donc la combinaison de cette fonction GAIN SHARING qui permet de contrôler à distance les pré-amplis micro plus la fonction GAIN TRACKING qui permet de le compenser le cas échéant au cas de mouvement qui ne serait pas effectué directement par nous mais par l'autre utilisateur de voir ce niveau de travail toujours compensé dans la tranche et donc on ne sera pas affecté par ce changement de gain donc voilà c'est un split micro numérique très facile à mettre en oeuvre qui permet d'éviter évidemment des splits micro analogiques donc voilà un éventail d'applications particulières que l'on peut mettre en place avec le système des lives donc vous voyez on a un système qui est vraiment très très souple qui peut répondre à beaucoup de problématiques en live et qui permet aussi de vous adapter à toutes sortes de projets d'être plutôt en version légère, d'être plutôt en version confort avec plus de faders selon le format de la tournée et puis ce qui est intéressant surtout vous l'avez compris que cette souplesse on va pouvoir la conserver en cours de tournée et de changer de format au fil du temps avec les contraintes qui pourraient se présenter alors maintenant je vais répondre à vos questions n'hésitez pas y a-t-il des questions nos amis ? alors je vois une question s'afficher combien de périphériques de contrôle peut-on utiliser simultanément sur une des lives ? très bonne question parce que vous avez vu qu'on a une foultitude de possibilités de contrôle entre les écrans, les ordinateurs, les télécommandes physiques qu'on peut rajouter sur notre système des lives et bien en réalité le système des lives vous l'avez compris il a été vraiment pensé multi utilisateurs et on a la possibilité d'avoir 40 connexions TCP IP simultanées de contrôle sur un cœur des lives donc ça c'est vraiment conséquent vous voyez qu'on n'est pas simplement sur une console de mixage ça a été vraiment pensé système multi utilisateurs donc 40 contrôles différents ça peut être effectivement les ordis, les tablettes, les télécommandes physiques des surfaces supplémentaires chaque fois qu'on va rajouter par exemple une surface avec deux écrans ça va nous utiliser deux liaisons TCP IP pour chacun des écrans mais vous voyez qu'on en dispose de 40 donc on a une grosse réserve qui nous permet véritablement de travailler à plusieurs avec plusieurs surfaces avec plusieurs solutions de contrôle tout ça simultanément c'est aussi un des gros points forts de la console des lives en plus de toutes ces qualités audio qui est vraiment maintenant totalement reconnue sur les tournées et sur les installs voilà merci pas d'autres questions n'hésitez pas à nous joindre nous envoyer un petit mail si d'aventure ça vous arrive ah si encore une autre question Florian les liaisons ME peuvent-elles passer via un switch réseau PE ou faut-il absolument le switch dédié ? alors non on peut fonctionner avec un switch lambda en fait sauf qu'il faut le configurer en mode layer 2 en fait donc il y a un petit peu de il faut que le comment dire le hub soit configurable le switch soit configurable donc c'est pour ça que Alenis propose un modèle déjà pré-configuré fonctionnel qui s'appelle le MIU mais dans l'absolu on peut utiliser un autre switch PE du commerce pas d'autres questions ? non pas de questions merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin et puis n'hésitez pas à me joindre n'hésitez pas à nous joindre on est là aussi pour vous accueillir à Paris dans nos locaux on dispose des consoles vous pouvez jouer avec vous pouvez vous former avec je peux vous former sur les consoles chez nous ou chez vous également je me fais un plaisir également d'aller vous voir et donc merci de nous avoir suivis à très bientôt